salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus relax un peu plus cool c'est vous et moi face à la caméra on va parler un petit peu ensemble alors vous dans les commentaires évidemment et puis moi ici évidemment pas vous faire venir dans la caméra c'est pas possible bref donc aujourd'hui on va parler vous l'avez vu dans le titre eldenry un jeu qui clairement a marqué l'année on peut le dire déjà même si c'est début 2022 peut dire que c'est un jeu qui va marquer 2022 et voir peut-être d'autres années et c'est un grand jeu ça tout le monde s'accorde à le dire personne n'a pu dire que c'était un mauvais jeu bah parce que tout simplement c'est un vrai bon jeu et il n'y a pas d'argument négatif tout simplement la vraie question au delà du fait que c'est un bon jeu c'est de savoir si c'est un jeu fait pour vous c'est un jeu fait pour vous le expansive world of the lands between is abound with danger intrigue et mythological drama begin your adventure and reveal its secrets for yourself rise tarnished rise and become and become the elden lord alors la question peut paraître un peu large qu'est ce que ça veut dire un jeu fait pour moi un jeu fait pour vous ça peut paraître un peu bête comme question mais c'est une question à vous poser si vous n'avez pas encore franchi le pas et que vous n'avez pas encore acheté eldenry eldenry qui est d'un jeu clairement on va pas se mentir très dur très dur même s'il est beaucoup plus permissif dans sa façon de progresser dans l'histoire de progresser dans l'univers au moment des affrontements il va falloir affronter des monstres un moment c'est un peu le but du jeu on va pas se mentir c'est quand même assez dur il va falloir s'accrocher et si vous n'êtes pas ce qu'on appelle un peu un tryharder un mec qui essaie qui meurt et qui réessaie qui meurt et qui réessaie je pourrais faire ça pendant cinq minutes et qui meurt et qui réessaie et ben ça peut vite vous saouler vous énerver et voir casser votre écran ou votre manette 1 et ça c'est dommage voilà on peut se dire que c'est quand même dommage de casser une manette ou un écran à cause d'un jeu vidéo car les jeux vidéo sont faits quand même pour nous faire plaisir à la base si vous ne ressentez que de la frustration en jouant un jeu comme ça il vaut mieux arrêter alors je vous donne mon avis vous allez dire mais qu'est ce qu'on s'en fout du gars pourquoi il donne son avis on s'en tape oui peut-être vous pouvez partir de la vidéo il ya aucun problème mettez le dans les commentaires d'ailleurs je me suis cassé de la vidéo tu ne m'intéresses pas mais ce qui reste sachez que je suis à la base un néophyte voilà je n'ai jamais en soit accroché au jeu from software que ce soit sekiro que ce soit les dark souls etc ça n'a jamais été mon délire pas dans l'univers etc je parle vraiment de la difficulté du jeu voilà le côté non permissif du jeu le côté un peu le côté un peu élitiste c'est ça qui me freinait beaucoup et quand je voyais la communauté réagir à ceux qui n'étaient pas de cette communauté justement qui était un peu en difficulté dans ces jeux ça me donnait encore moins envie de jouer voilà d'ailleurs j'en passe une spéciale à mon ami sinis qui se reconnaîtra dans ce dans cette description un peu de cette communauté qui est un peu élitiste à dire en gros nous on est les meilleurs on sait jouer à dark souls et vous vous êtes des merde voilà clairement on va le dire vous êtes nuls vous êtes des casual vous ne savez pas jouer à ce genre de jeu c'est parce que vous vous êtes nuls vous faites que pleurer je schématise un peu mais c'était un peu ça la vie du truc et ça ça me freinait beaucoup parce que ben concrètement j'avais pas envie d'aller à cette confrontation avec ces gens là ou avec moi même ou de d'avoir à prouver quelque chose à quelqu'un voilà moi je voulais jouer à un jeu vidéo pour me faire plaisir à partir du moment où ça devient une preuve de faire quelque chose un défi même au delà de ce qu'on est c'est pas intéressant jeu vidéo à ce moment là donc j'avais jamais franchi le pas mais quand j'ai vu qu'elle den ring dans les tests que j'ai pu voir ou même avant un petit peu les previews tout ça j'ai vu que c'était plus permissif je me suis dit allez je me lance je me lance dans cette aventure j'ai envie parce que l'univers me plaît et parce que ben voilà tout simplement j'ai envie de d'essayer voir si effectivement le jeu est plus permissif ou non alors oui il est il l'est en quelque sorte il est l'univers je trouve meilleur moi personnellement ça c'est un avis totalement subjectif certains préfèrent dark souls d'autres préfèrent elden ring moi je préfère elden ring même si on est très proche comme dans l'univers général mais l'histoire est plus cool j'aime bien et le jeu permet plus de choses dans le sens où bon déjà on peut sauter c'est bête mais le fait d'être de pouvoir sauter même si on a une armure c'est irréaliste dans un monde de fantaisie tout est possible mais voilà on peut sauter on peut la jouer un peu en mode assassin c'est à dire en mode furtif on peut esquiver certains certains passages alors ça veut pas dire que vous allez pouvoir les esquiver pour toujours il va falloir les affronter à un moment les mecs mais quand même il ya des moments où quand c'est trop dur on peut se dire ok c'est pas grave je reviens en arrière je vais faire du leveling je vais quand même progresser dans le monde dans lequel j'évolue je peux aller à gauche je peux à la droite et en fait le monde ouvert qu'ils ont créé la façon dont ils l'ont mis en forme permet justement de pouvoir découvrir le jeu de pouvoir avancer de pouvoir progresser beaucoup plus facilement que si bah en gros il ya ce boss mais tu dois faire ce bon voilà point barre ça va pas plus loin tu pourras pas l'esquiver tu peux pas faire grand chose tu peux pas progresser plus dans l'histoire que si tu vas pas affronter ce boss là il ya des boss qu'on peut se dire ok bah pour l'instant je le fais pas je vais aller faire autre chose je vais aller faire telle quête je vais aller chercher telle arme je vais aller chercher tel truc pour pouvoir justement revenir une heure deux heures trois heures de jeu plus tard avec plus de niveaux avec plus d'armes intéressantes et peut-être même même moi je me serai amélioré donc ça c'est la question que vous devez vous poser est ce que c'est ça que vous avez envie de faire est ce que c'est ce genre de jeu qui vous attire si l'univers vous attire allez-y foncez dans tous les cas moi je vous conseillerais de prendre en physique pour pouvoir le revendre derrière si au bout de 10 heures de jeu ça vous saoule c'est pas grave vous revendez le jeu vous avez perdu 5 10 balles mais c'est pas très grave vous avez tenté une expérience en digital c'est plus compliqué après derrière si vous voulez le revendre à bout de 10 heures vous êtes niqué on va se mentir c'est mort mais bon bref donc est ce que le jeu est fait pour vous posez vous cette question quand même est ce que vous avez envie d'aller rechercher des choses dans vos retranchements un petit peu quand même parce que à un moment donné comme je vous dis va falloir aller battre les boss et c'est dur on va pas se mentir ça reste dur quoi qu'il arrive voilà mais c'est un peu moins dur qu'avant plus permissif mais quand même il faut y aller quoi il faut pas hésiter et il va falloir mourir réessayer mourir et essayer tout le temps pour essayer de progresser et de s'améliorer dans le jeu voilà donc si c'est pas le genre de jeu qui vous attire n'achetez pas ce jeu tout simplement voilà c'est le conseil que je peux vous donner après vous faites ce que vous voulez évidemment si vous voulez tenter vous avez de l'argent acheter ce jeu et cassez-vous-les dedans dessus c'est pas très grave en soi à la fin du monde mais avant je vous dis ça parce que moi j'étais beaucoup attiré par le jeu et j'hésitais beaucoup et il m'a manqué un peu cet avis de quelqu'un qui m'a dit pourquoi j'ai hésité et qu'est ce qui pourrait me faire franchir le pas ou au contraire m'empêcher de franchir le pas et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo donc dites moi si ça vous a donné envie de jouer au jeu ou de l'acheter si vous l'avez acheté juste après ou si au contraire ça vous a rebuté et que vous vous dites bon ben clairement le jeu n'est pas fait pour moi je vais pas tenter tant pis je continue de regarder les streams les gens qui jouent et c'est déjà très agréable dites moi ça dans les commentaires sur ce les amis on se laisse ici je vous laisse profiter du jeu dites moi dans les commentaires si vous avez le jeu et où c'est que vous en êtes tout simplement on comparera un peu notre progression et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne bientôt il ya des nouvelles vidéos qui arrivent donc restez connectés allez ciao ciao